La mission du Fonds monétaire international à Dakar est la première sur l'ère Bassirou Diomaï-Faïa. A l'issue de la mission du FMI, le chef de mission Gemayel informe que les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement à continuer à travailler avec le FMI sur le programme actuel qu'il soutient. Il s'agit du plan Sénégal émergent. Selon le communiqué du FMI, le régime de Bassirou Diomaï-Faï reconnaît que les principaux piliers du programme actuel soutenu par le FMI s'alignent sur leurs propres objectifs stratégiques, à savoir améliorer la résilience budgétaire et réduire les vulnérabilités de la dette, renforcer la gouvernance, promouvoir la transformation structurelle de l'économie et renforcer la résilience au changement climatique. Les données préliminaires pour la fin de l'année 2023 indiquent que le programme soutenu par le FMI reste globalement sur la bonne voie. C'est ce que constate l'institution financière. Le FMI s'est réjoui qu'en 2023, l'économie sénégalaise ait fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile. Malgré les tensions politiques autour de l'élection présidentielle et les chocs extérieurs, la croissance économique a dépassé les attentes de 4,6%, reflétant une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide. L'inflation a également connu une baisse plus rapide que prévue, retombant à 5,9%. Toutefois, pour atteindre l'objectif de déficit budgétaire de 3,9% du PIB fixé pour la fin de l'année 2024, le FMI recommande à l'État du Sénégal de prendre des mesures ambitieuses pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses. Selon le FMI, ces mesures devraient être prises dans le cadre d'un budget rectificatif qui permettraient la réalisation de l'objectif régional de déficit budgétaire de 3% du PIB en 2025. Le FMI recommande aussi aux nouvelles autorités de mettre davantage l'accent sur les réformes structurelles. Pour le FMI, l'État doit aller vers la révision de la formule de détermination des produits pétroliers et la réalisation d'un audit de la compagnie d'électricité Sénélec, afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité, avec un tarif social pour les ménages vulnérables.